Musique 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 J'ai rencontré ce livre quand j'étais petite, 5-6 ans On m'en avait lu, on m'en avait montré quelques images, quelques petits chapitres puisque ce sont des chapitres assez courts et j'avais été frappée dès l'entrée du livre par l'histoire du dessin du boa L'auteur refait un dessin d'un boa qui est en train d'avaler un ours et on voit ce boa qui entoure l'ours il a fait une reproduction et il nous explique ce qui lui est arrivé quand lui il avait 6 ans Il a voulu redessiner un boa qui avait avalé et en l'occurrence il avait avalé un animal Il a donc dessiné l'animal dans le boa Les adultes quand il est allé présenter son dessin lui ont dit c'est un chapeau et lui leur a dit mais non, ce n'est pas un chapeau c'est un boa qui digère un éléphant En concluant Si on n'explique pas tout aux adultes ils ne comprennent rien Pour moi petite fille qui n'avait pas forcément l'idée d'avoir de la créativité dans mon caractère mais qui recevait une éducation de l'époque où on apprenait à écrire on apprenait à dessiner donc il fallait faire le mieux possible et reproduire ça a été un vent de liberté un champ des possibles entièrement ouvert parce qu'on pouvait deviner des choses dans des dessins et on n'était pas obligé de reproduire et ne pas être obligé de reproduire était écrit dans un livre et pour moi les livres étaient très importants donc c'était marqué c'était marqué pour moi c'était légitime et ça m'a beaucoup aidée Plus tard ce livre n'étant pas très répandu parce qu'il n'y avait pas le droit à l'époque de le reproduire dans une autre édition que l'édition avec les dessins de l'auteur je ne l'avais pas retrouvé c'était difficile de le procurer il était cher je l'ai trouvé en traduction dans des petites éditions étudiantes pour l'Allemagne ou pour l'Espagne et donc à 15 ans vers 15 ans je l'ai vu en édition franco-espagnole puis je me le suis acheté en édition franco-allemande et là c'est tout l'aspect psychologique sociologique s'il faut dire qui m'ont énormément aidée et qui m'ont apporté des préceptes pour toute ma vie parce que tout ce qu'aborde Saint-Exupéry est fondamental la chose qui l'apporte qui est la plus importante c'est qu'on reste un enfant toute sa vie et qu'on a l'expérience de l'enfance dont il faut se souvenir parce qu'on doit s'écouter écouter cet enfant qui est en nous et le laisser faire malgré la pression de la société malgré la pression de l'éducation savoir se le préserver et ça a été quelque chose qui m'a accompagnée tout le temps j'ai envie de vous lire un des chapitres qui est pour moi le plus important dans mon ressenti c'est celui de la rencontre avec le renard c'est alors qu'apparut le renard bonjour dit le renard bonjour répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien je suis là dit la voix sous le pommier qui es-tu dit le petit prince tu es bien joli je suis un renard dit le renard viens jouer avec moi lui proposa le petit prince je suis tellement triste je ne puis pas jouer avec toi dit le renard je ne suis pas apprivoisé pardon dit le petit prince mais après réflexion il ajouta qu'est-ce que signifie apprivoiser tu n'es pas d'ici dit le renard que cherches-tu je cherche les hommes dit le petit prince mais que signifie apprivoiser les hommes dit le renard ils ont des fusils et ils chassent c'est bien gênant ils élèvent aussi des poules c'est leur seul intérêt tu cherches des poules non dit le petit prince je cherche des amis qu'est-ce que signifie apprivoiser c'est une chose trop oubliée dit le renard ça signifie créer des liens créer des liens bien sûr dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre tu seras pour moi unique au monde je serai pour toi unique au monde je commence à comprendre dit le petit prince il y a une fleur et je crois qu'elle m'a apprivoisé et je vous donnerai en guise de conclusion pour essayer de vous donner envie de privoiser le petit prince la conclusion du renard quand il quitte le petit prince adieu dit le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux bonjour j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce livre Parole Jacques Prévert c'est un recueil de poésie je lis beaucoup des romans des biographies de l'histoire du théâtre des bandes dessinées mais à l'époque je n'avais jamais lu de recueil de poésie tout ce que je savais de la poésie c'était des histoires de renards qui piquent des fromages à des corbeaux pas très malins et ce livre je l'ai découvert de façon très particulière je devais faire un long voyage en train et le jour du départ je vais dans le kiosque de la gare je tombe sur cet ouvrage je l'ouvre au hasard et je lis les premières lignes de cette poésie il est terrible le petit bruit de l'oeuf dure cassé sur un comptoir d'étain il est terrible ce bruit quand il résonne dans la mémoire de l'homme qui a faim elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim et là j'ai pris en plein coeur la force évocatrice de Jacques Prévert j'ai été bouleversé ce jour là je n'ai rien vu des paysages qui ont diffusé sous mes yeux car je venais de faire un voyage extraordinaire un voyage au coeur du pays de Jacques Prévert j'ai compris que la poésie est source d'émotion elle m'a bouleversé et Jacques Prévert m'a bouleversé croyez moi sur parole car je suis certain que vous aussi vous trouverez votre bonheur dans le Prévert et pour vous inviter vous donner l'envie de boire ces paroles sans modération en voici un petit extrait pour faire le portrait d'un oiseau peindre d'abord une cage avec une porte ouverte peindre ensuite quelque chose de joli quelque chose de simple quelque chose de beau quelque chose d'utile pour l'oiseau placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin dans un bois ou dans une forêt se cacher derrière l'arbre sans rien dire sans bouger parfois l'oiseau arrive vite mais il peut aussi mettre de longues années avant de se décider ne pas se décourager attendre attendre s'il le faut pendant des années la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau car l'oiseau arrive s'il arrive observer le plus profond silence attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré fermez doucement la porte avec le pinceau puis effacer un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau peindre aussi le verfeuillage la fraîcheur du vent la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été et puis attendre attendre que l'oiseau se décide à chanter si l'oiseau ne chante pas c'est mauvais signe signe que le tableau est mauvais mais s'il chante c'est bon signe signe que vous pouvez signer alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau Jacques Prévert Bonjour je vais vous parler de ma rencontre avec mon bel orangé qui est un livre écrit par José Moreau de Vasconcelos excusez-moi pour l'accent que j'ai découvert au collège lorsque j'avais 12 ans j'étais exactement cinquième et ce livre a été une révélation et je pense qu'il est le roman qui m'a permis de rentrer dans l'adolescence et dans la lecture de l'adolescence et alors il y a eu beaucoup beaucoup de découvertes mais la découverte essentielle c'est que l'on pouvait avoir de fortes émotions en lisant et surtout on pouvait pleurer car j'ai beaucoup pleuré j'ai ri aussi parce qu'on n'est pas un livre triste mais il y a beaucoup d'émotions et c'est ce qui a été pour moi la grande révélation à ce moment-là que l'on pouvait pleurer en lisant et que l'écriture pouvait susciter de l'émotion donc ce livre retrace la vie de l'auteur c'est une autobiographie romancée donc l'auteur a vécu au Brésil une enfance très misérable qu'il raconte avec beaucoup d'humour beaucoup de poésie et beaucoup d'émotion dans ce livre je vais donc vous lire l'extrait qui retrace un petit peu qui raconte la rencontre de Zezé le personnage principal avec un adulte qui va être déterminant dans le livre et déterminant aussi dans la vie de l'auteur donc ils rencontrent la première rencontre s'est très mal passée et là c'est la deuxième rencontre qui va sceller leur amitié ils m'assirent sur une table couverte de linge blanc des tas d'instruments en fer apparu et je tremblais je m'arrêtais de trembler car le portugais appuyait mon dos contre sa poitrine en me tenant les épaules très fort mais tendrement ça ne fera pas très mal quand ce sera fini je t'emmène boire de la limonade et manger des gâteaux si tu ne pleures pas je t'achèterai des bonbons avec des images de vedettes alors je rassemblais le plus grand courage du monde mes larmes coulaient mais je laissais tout faire on me mit des poignes et on me fit aussi une piqûre anti-tétanique je surmontais même mon envie de vomir le portugais me serrait fort comme s'il voulait prendre un peu de ma douleur avec son mouchoir il essuyait mes cheveux et mon visage mouillé de sueur il me semblait que ça ne finirait jamais en fait ça finit par finir quand il me ramena dans la voiture il était satisfait il teint tout ce qu'il avait promis sauf que moi je n'avais envie de rien il me semblait qu'on m'avait arraché l'âme par le pied maintenant tu ne peux pas aller à l'école moustique nous étions dans l'auto et je m'étais assis tout près de lui frôlant mon coude je gênais presque ses manœuvres je vais te conduire près de chez toi tu inventeras n'importe quoi tu peux dire que tu t'es fait mal à la récréation et que la maîtresse est envoyée à la pharmacie je le regardais avec reconnaissance tu es un petit bonhomme courageux moustique je lui fais un sourire douloureux mais à travers cette douleur je venais de découvrir une chose très importante le portugais était devenu la personne que j'aimais le plus au monde on dit tout le monde on dit Abonnez-vous !